Musique Salut à tous ! Il y a des autrices et des auteurs qui, quoi qu'ils sortent, auront forcément mon argent dans leur poche parce que je suis une fan incontestée de leur travail. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui fait clairement partie de cette catégorie. Angie Thomas est pour moi une autrice qui marquera notre génération par ses prises de position, par son travail incroyable, par sa plume. Bref, je la trouve juste géniale. Après le succès de son premier ouvrage, The Ate You Give, l'autrice nous avait promis de nous éclairer sur le passé du père de son héroïne, Maverick. Et quelques années plus tard, nous y voilà. Nous allons donc parler de Concrète Rose, de Angie Thomas, aux éditions Nathan et c'est traduit par Nathalie Brut. Nous sommes en 1998, quartier noir de Garden High. Maverick est un adolescent qui sèche les cours et qui a déjà un pied dans les gangues. Pas ouf. Malgré sa mère qui l'élève seule avec une poigne de fer, Maverick semble suivre pas à pas le chemin qu'a pris son père qui est lui-même un baron de la drogue désormais en prison. Sa vie va complètement changer lorsqu'il apprend qu'il est père. Il est contraint d'élever son bébé, ce qui est totalement normal. Il va finir par s'y attacher, mais il va aussi devoir subir la colère de sa petite amie, Lisa, qui n'est pas la mère de ce bébé. Et Maverick, il a peut-être de mauvaises fréquentations, mais c'est pas une mauvaise personne. Il veut devenir un homme bien pour sa famille, pour ses amis, pour ses proches. Il veut faire les choses correctement et surtout sans fausses notes. C'est-à-dire qu'il veut un chemin vraiment clair, net, sans souci, avec la police, avec la drogue, avec les gangs. Sauf que voilà, on ne quitte pas un gang comme ça. Comme à notre habitude, parlons de la couverture. Et j'avoue que cette couverture s'accorde plutôt bien avec les deux livres précédents de l'autrice, à savoir The To Give et Paris Pour Percer. Le rouge est clairement une couleur qui attire l'œil. On ne peut pas passer à côté de ce livre. Il attire immédiatement le regard. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir les détails du personnage au centre, Maverick. Et je trouve qu'il a vraiment une expression intéressante parce que, par sa posture, il fait le dur. Voilà, on n'est pas... Voilà, il fait un peu peur. On ne va pas se mentir, il fait un peu peur. Mais si on regarde plus attentivement ses yeux, on remarque quand même une... Je ne sais pas comment dire... Une douceur et un garçon assez incertain. Il a une posture qui lui donne de l'assurance, mais finalement, son visage montre qu'il est tout simplement perdu. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais il y a des roses avec des petits pétales de roses un peu partout sur la couverture. Et c'est très symbolique parce que la phrase, en plus de concrète rose, c'est quand une rose pousse dans le béton. Et je trouve que c'est très poétique. C'est une allégorie qui est magnifique. Pour moi, c'est une couverture qui est poétique, qui est puissante, qui est pleine de sous-entendus et qui promet plein de choses. Ce roman, ça a été notre première lecture commune de l'année. Je vous invite à venir nous rejoindre sur Instagram pour d'autres lectures communes. Le principe, c'est tout simplement de parler d'une lecture qu'on a en commun, qu'on lit en même temps, de donner nos impressions. Bref, vous voyez le genre. On papote ensemble d'un même livre, quoi. Si l'idée vous attire, venez nous rejoindre sur Instagram. D'ailleurs, sachez que le mois de mars, je vous prépare une petite surprise. Parlons de l'ouvrage au sens technique du terme. Et après, on partira dans les profondeurs de l'histoire de Maverick. J'avoue que mon début de lecture a été assez perturbé parce que je ne me rappelais pas d'une plume aussi familière de la part d'Angie Thomas. L'écriture du roman, elle se rapprochait énormément du langage parlé. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude ou plus l'habitude, c'est très perturbant, c'est déstabilisant. Passer la surprise, on finit par s'habituer. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'aiment pas vraiment les livres écrits comme on parle, finalement, les livres qu'on appellera les livres oraux, ça ne va peut-être pas vous plaire. C'était une surprise, mais elle n'était pas forcément mauvaise. Dans le sens où c'était une écriture simple et d'un naturel foudroyant. On est très vite embarqués dans l'histoire parce que finalement, on accueille Maverick comme un ami. Il nous parle comme à des potes. Suite au roman The A2Give, moi j'avais énormément de questions sur Maverick. Et quand elle a annoncé que, voilà, ça y est, c'est parti, elle va faire un livre sur le père de Star, j'ai foncé. Qu'est-il arrivé à Maverick ? Quelle est sa relation avec King, avec les gangs ? Parce qu'on sait que c'est très tendu quand même dans The A2Give, mais avant, ils étaient amis. Donc que s'est-il passé avec ses gangs, avec King ? Quelle est la relation qu'il a avec son père aussi ? Et c'est quoi l'histoire de Seven, son plus grand-fils ? Qu'est-ce qui est arrivé à Maverick pour qu'il devienne le père qu'il est aujourd'hui avec Star, Seven ? Et je ne me rappelle plus du petit dernier. Quel est son petit nom ? Faut que je le cherche parce que ça va finir par me hanter de ne pas savoir comment il s'appelle. C'est Kanye. Voilà, c'est ça son petit prénom, c'est Kanye. Ce que j'ai aimé, c'est qu'Anji Thomas n'oublie jamais de faire quelques petits clins d'œil à son œuvre d'origine. J'ai eu quelques petits sourires en voyant certains noms. Vraiment, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé ma lecture de The A2Give. Et j'étais comme, ça fait plaisir, vraiment. On retrouve même le nom des plus jeunes, mais je ne vais pas vous spoiler non plus. Mais le fait de savoir qu'ils sont là, ça fait du bien. Personnellement, juste les voir présents, même s'ils étaient tout petits, ça fait quelque chose. Ça m'a mis les petites larmes aux yeux, je dois avouer, parce que c'était une belle surprise. Je ne m'attendais pas à les voir, en fait. D'ailleurs, en parlant de larmes, je peux vous assurer que les miennes ont coulé deux ou trois fois. Oui, oui. C'est un truc qui m'a toujours époustouflée. Comment certaines personnes arrivent à vous faire pleurer avec des mots, avec du papier, avec une histoire qu'ils ont inventée, des personnages qui n'existent pas. C'est un pouvoir que je trouve incroyable. C'est un super pouvoir. Ce sont des super héros. Il y a quelques heures, on ne connaissait pas ces personnages. Et finalement, on s'attache à eux. Ils deviennent quasiment nos potes. Ils deviennent des gens qu'on connaît. Mais vraiment, je n'ai pas d'explication sur l'attachement qu'on arrive à créer avec des personnages. Et là, c'est un pari réussi pour Angie Thomas, qui parvient vraiment à nous accrocher avec l'histoire de Maverick. Il y a aussi des rebondissements imprévisibles, comme dans la vie finalement, ce qui est très agréable. On peut dire que Angie Thomas n'a rien perdu de son talent à vraiment retourner les situations, à nous surprendre. C'est vraiment quelque chose que j'adore chez elle. Le livre contient des passages bouleversants, vraiment, qui nous prennent aux tripes. Mais il y a aussi des moments plus délicats, plus doux, plus humoristiques aussi. Parce que j'ai rigolé un petit nombre de fois quand même. Il y a de la légèreté malgré l'ambiance extérieure du livre, j'ai envie de dire. Les thèmes abordés dans Concrète Rose sont très différents de The Hate U Give. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai relevé également avec une personne qui était en lecture commune avec moi. C'est le côté doux de cette histoire. C'est une histoire qui est très douce. Quand on y pense, il n'y a rien qui laissait présager cette douceur. Et pourtant, c'est le cas. Elle est là. Elle est présente. Au vu de l'environnement, au vu de l'ambiance délicate, ce n'est pas la première chose qui devrait nous venir à l'idée. Et pourtant, si, c'est le cas. L'amour a une place centrale dans cette histoire. Ça peut être l'amour pour un ami, l'amour pour un petit ou une petite amie, l'amour familial, l'amour amical, l'amour pour un être à qui on a donné la vie. Il y a tellement de formes d'amour qui existent. Et dans ce livre, on explore toutes ces formes d'amour. Ce qui est assez drôle, c'est que certains membres de l'entourage de Maverick nous rassurent. On a l'impression que si on est avec eux, rien de mal pourra se passer parce qu'on se sent bien, on se sent à l'aise. Et c'est incroyable parce que ça fait un contraste énorme avec d'autres personnages où on sait pertinemment que ça ne peut pas bien se passer, où on n'est pas rassuré, on s'inquiète. Alors après, est-ce que c'est parce qu'on connaît, entre guillemets, le futur de ces personnages et qu'on sait comment ils vont devenir ? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a des personnages, je ne pouvais pas être à l'aise. C'était impossible. Comment être un homme dans la société ? Qu'est-ce que ça veut dire devenir un homme ? C'est quelques questions que se pose Maverick dans ce livre. Ce n'est plus un adolescent, mais ce n'est pas non plus un adulte. Il est vraiment dans un entre-deux qui n'était pas prévu. Et on remarque qu'il y a quand même différentes versions de ce qu'est devenir un homme, selon les personnages. Il y a bien sûr les personnages avec ce que j'appellerais moi la masculinité toxique, à savoir un homme ça ne pleure pas, ça ne monte pas ses émotions, ça ne craque jamais, c'est un mur, vraiment c'est... voilà, un homme. C'est un dur qui ne se laisse pas marcher dessus, qui ne se laisse pas faire. Voilà tout ce que je déteste généralement dans les personnages masculins de la littérature young adulte. Et puis il y a la vision de la mère de Maverick, et également de son cousin Dre, aka mon personnage préféré de l'intégralité de cette histoire. En fait, il dit à Maverick, c'est normal que tu pleures, c'est normal que tu craques, c'est normal que tu montes tes émotions. C'est tout à fait logique, tu es un être humain. Tu n'as pas à correspondre à un schéma de la société. Tu es humain. Tu as le droit d'avoir des moments où ça ne va pas. Et on lui fait comprendre qu'être un homme, c'est aussi faire les choses bien, même si c'est difficile. Le roman traite de sexualité, aussi bien dans la protection lors de vos rapports sexuels, ainsi que dans l'orientation. Je ne m'attendais pas au thème de l'orientation sexuelle, mais il était là. C'était surprenant et très agréable. Maverick, il n'avait pas du tout prévu ce bébé. Il ne s'attendait pas à être papa si jeune, il ne s'attendait pas à avoir Seven. Et là est arrivée une sorte de pression sociale de comment il allait pouvoir être père à son âge, en étant un adolescent, et comment surtout les gens allaient le percevoir dans la société. L'histoire met en lumière quelque chose qui est quand même assez présent et assez important, c'est la pression sociale et les préjugés qui construisent notre société. Quand on regarde Maverick, on a l'impression qu'il n'a que deux choix, c'est-à-dire dealer ou avoir un petit travail qui ne lui rapportera pas beaucoup d'argent, qui ne permettra peut-être pas de subvenir aux besoins de sa famille. On a l'impression que Maverick ne se donne pas le droit de penser à un avenir. Il ne se projette pas, il n'a pas de projet de vie, parce que pour lui, sa vie, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Garda Knight. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas retirer à Maverick, c'est le fait qu'il fasse des efforts, qu'il essaye de faire les choses bien, qu'il essaye de rentrer dans les clous, malgré le fait que l'appel de la rue et du deal, c'est quand même très fort. Bien sûr, les échecs sont douloureux, mais à chaque fois, il se relève et réessaye. Et c'est ça qui est beau avec ce personnage. Cette capacité à reconnaître ses erreurs et ne jamais abandonner. J'ai énormément d'admiration pour Maverick. Vraiment, c'est un personnage que je trouve très puissant, très fort et à la fois sensible. Et ça, ça fait plaisir parce que j'avais peur de tomber face à un personnage un peu caricatural, justement de masculinité toxique, et là, c'est pas le cas. Malgré son jeune âge, on perçoit une maturité. C'est quelque chose que j'avais déjà relevé dans Sur le vif, de Elisabeth Acevedo, où on parlait également d'une adolescente qui avait un enfant alors qu'elle était au lycée. Là, c'est le cas de Maverick. Il est papa alors qu'il est au lycée. Et j'ai remarqué cette maturité, le fait que, finalement, ils grandissent d'un coup pour pouvoir jouer leur rôle d'adulte, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Maverick, c'est pas une mauvaise personne, mais il va faire des erreurs. Des grosses erreurs, parfois. Mais moi, c'est ce que je préfère dans les histoires, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont imparfaits, mais c'est le fait qu'ils soient imparfaits qui les rendent intéressants, et surtout proches du réel. Parce qu'un personnage trop lisse, trop parfait, il est inintéressant, il est soporifique. On va parler de la mère de Maverick, qui est littéralement une femme incroyable. Elle est douce, mais elle peut se montrer forte. Elle a un humour. J'adore son humour. Il y a beaucoup de sarcasme chez cette femme. Elle est emprunt à un courage, mais qui l'honore totalement. Je l'ai adoré du début à la fin, mais pour moi, le meilleur personnage de Concrète Rose, c'est Dre, le cousin de Maverick. J'ai adoré ce personnage, mais vraiment, j'adore. Il y a quelque chose de protecteur chez lui. On se sent à l'aise quand il y a Dre, on se sent bien, on sait qu'il y aura de l'humour, que ce sera un bon moment. Vraiment, on est à l'aise. On se sent à la maison quand on est avec Dre. Moi, j'ai eu une confiance instantanée en ce garçon. C'était une évidence. Pour moi, c'était quelqu'un de bien. Il porte cette image de père responsable que Maverick n'a finalement pas eu, parce que son père est parti quand même assez tôt en prison. Maverick devait avoir 8 ans, je crois. Et finalement, Dre a pris un peu cette place de grand frère ou de papa, selon où on se place, et il veille sur Maverick. Et il lui donne des leçons. Et c'est très bien. C'est un modèle, finalement, pour Maverick. Cette image est également portée par le voisin, que j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'au début, on peut avoir l'impression que c'est juste un gars chiant, vraiment. Et finalement, on se rend compte qu'il a raison. Il est dur avec Maverick, mais il a aussi des moments de tendresse, des moments un peu paternels avec lui. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je n'ai pas apprécié Yesha et King. Voilà, c'est les personnages que j'ai le plus détestés. Je ne les aimais déjà pas énormément dans The Hate U Give, malgré le fait que, voilà, Yesha dans The Hate U Give, on a un petit moment où on se dit, ah, ce n'est pas une mauvaise fille. Mais là, en fait, quand je lis Concrète Rose, j'ai juste envie de la baffer et vraiment de l'insulter. Non, je n'ai pas pu. Vraiment, Yesha dans Concrète Rose, c'est une horreur. Après, dans The Hate U Give, elle mérite des tartes aussi. Mais c'est encore plus dans Concrète Rose. Et King, je n'ai jamais pu le blairer. Vraiment. Ils sont irresponsables. C'est une très mauvaise influence pour Maverick. Et surtout, enfin, ils se prennent pour les rois du monde, alors qu'ils ne le sont personne. Concrète Rose, c'était une lecture d'une grande douceur qui mélangeait des situations complexes et des moments de légèreté. J'avais peur d'être déçue que ce ne soit pas à la hauteur de The Hate U Give et finalement, c'est un très très bon préquel. J'ai beaucoup aimé découvrir la vie de Maverick, les gens qui l'entourent, etc. Enfin, ça, c'était vraiment sympa. Sachez que vous pouvez lire ce livre sans avoir lu The Hate U Give. Le seul truc, c'est que vous n'aurez pas les rêves, quoi. Pour moi, c'était une belle lecture. Ça n'a pas du tout desservi l'oeuvre d'origine d'Angie Thomas. Vraiment. Très sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501